bonjour tout le monde bienvenue ici jake vous êtes sur eva sound studio il faut poursuivre l'aventure anodyne anodyne 2 retourne to dust retour à la poussière une aventure très chelou très particulière très psyché au final très psychédélique autant dans son design que dans ses propos je ne sais pas du tout où le jeu veut en venir encore maintenant donc on va poursuivre ça on va essayer de terminer je ne sais pas combien de temps ça va prendre mais c'est le but du coup let's go charge une partie c'est la salle oui un point positif quand même du jeu c'est la musique les pas mal alors nous sommes à valoisur centre elle est blessée et je devais retourner je ne sais plus ah oui au désert est ce qu'elle a ça c'est embêtant ça alors j'incarne une demoiselle du nom de je sais plus comment s'appelle nova qui a éclosé d'un oeuf alors savoir voilà pour le trouver la fin parce qu'en vrai je sais pas où il est et qui doit sauver le monde d'une poussière très invasive très intense il ya beaucoup de philosophie peut-être même trop en vrai c'est là où je voulais aller tiens et ok et voilà les graphismes alors c'est un jeu qui sortait en 2019 et les graphismes peuvent faire penser à des choses qu'on a vu sur la gamecube mais en fait non les graphismes qu'on a plutôt vu sur nintendo 64 voire ps1 parce que en vrai là pour un jeu je comprends pas pourquoi ce choix pas du tout et le pire dans ça c'est le choix de design et de création des personnages autant elle elle ressemble à peu près à quelque chose même si elle porte un masque mais les deux gardiennes pareil à la limite mais par contre les habitants les créatures ça désolé je comprends pas la logique c'est pas là que je vais laisser dans cette chose et en bas à gauche vous voyez à l'écran j'ai essayé de pas me tromper ok j'ai le droit de planer tant mieux parce que ça je l'avais pas fait mais si là ça c'est là c'est qu'il y a une raison elle va tomber je vais attendre qu'elle tombe voilà il n'y a pas de lumière à l'intérieur la porte n'est pas entretenue poussiéreuse même pourtant il s'agit bien de l'adresse à laquelle nova devait remettre le colis dès le dit elle frappe à la porte pas de réponse nova frappe à nouveau trois petits points rien elle se demande où pourrait bien être cette amie avant de remarquer que la boîte aux lettres est pleine de courriers elle décide de laisser le colis ici et d'aller prévenir elle dit qu'il se trouve à côté de l'ascenseur dans ses notes c'est la maison de l'amie d'elle dit nova avait laissé un colis pour elle ici mais elle ne l'a toujours pas récupérer une voix devrait retourner à sa note pour annoncer la nouvelle à ld et b de la nage ça se dit planage non pas planning et bien sûr alors pour aller à ces notes on va passer par le lavage auto je ne sais toujours pas conduire cette chose et le pire c'est que je ne pourrais encore plus accélérer la ville on dirait que c'est un volcan en fait oui et pouf ça va être long la réponse à la vision de palissade non il ne faut pas qu'elle aille à la ville centrale de mais je veux aller à bon direction le désert parce que inventaire on va revoir les visions alors il faut passer par la statue et la statue c'est par là j'aurais aimé accéder à ces notes quand même pour rendre la nouvelle du colis donc un avis de passage bon bah direction là c'était direct à droite je crois que c'est ça nova punaise allez réveille toi il semble que c'est par là et après sur la droite encore ah bah sur la gauche pardon je peux sauter ou pas non parce que je tombe c'est un peu de planage de toute façon il n'y a pas de dégâts de jeu wow oui wow le swap il y a même les bugs des jeux d'antan c'est horrible désert extérieur sud bonjour cinématique c'est pas une cinématique bah si c'est une cinématique non ah si voilà nous sommes dans la poussière c'est grand et l'arbre bizarre est ici alors avant d'aller là dedans visite il y a des murs il y a un portail là bas comme tu veux de toute façon elle va encore trouver j'ai l'impression que soit il y a de la fumée qui en sort soit ça dépasse le nuage de poussière c'est juste il y a que ça il y a que ce cette chose là il y a un autre portail de l'autre côté là il y a un peu d'herbe je sais pas pourquoi pour du décor c'est très joli très bien donc il y a un autre portail là bas il n'y a rien d'autre d'intéressant bon bah voilà je peux pas grimper je suppose ça m'a l'air très pontu non ok c'est ça l'entrée oui c'est ça l'entrée à bien go j'aurai pas le temps d'y aller que je tombe et voilà ça c'est fait non il y a du rythme ah non si attendez c'est quoi monter oui je ne peux que monter Nova peut voir le saut de palissade elle tend la main je touche et la gravité dans la grotte s'inverse soudainement n'oublie pas utilise R pour ajuster l'angle de la caméra d'accord ok ça c'est ah ouais ok waouh très bien je supposé j'ai pas le droit de toucher cette chose là les fantômes et à ça rebondit très bien j'espère que j'ai pas raté de cartes sur le passage ça m'arrangerait quoi il y a l'espace de l'autre côté d'accord Ah je suis tombé niveau 4 ok tout ça pour ça la gravité dans la grotte est revenu à la normale il semblerait que Nova réussi à atterrir au sommet de la flèche je suppose que non on va quand même suivre l'histoire flash ouh et donc c'est bien ça le machin dépasser du truc de poussière d'accord on peut en faire le tour il faut même en faire le tour je peux tomber ou pas oui je peux tombe bon ça va le jeu est gentil le jeu est gentil heureusement hein je vais peut-être augmenter le son du jeu d'ailleurs attendez voilà un plus d'ambiance de jeu je l'avais baissé pour la musique ça a l'air craquelé ça ah bah tiens troisième vision continue mon chemin m'excusez mais c'est une piñata c'est à neuf l'arbre de la vision un fruit délicatement sculpté pend à la branche centrale palissa a conduit Nova jusqu'à ce fruit il doit forcément contenir des réponses bref un palissa dalle était en mode film ou jeu d'horreur quoi il doit forcément contenir des réponses se rattachant à une faible lueur d'espoir Nova réunit ses forces pour créer une connexion elle a la fibre l'arbre de la vision délicatement sculpté oui mais ah mais force d'accord alors c'est ça non c'est pas ça ah c'est peut-être ça plutôt et oui bien sûr mais oh punaise d'accord Nova envoie des étincelles vers le fruit quand une bête sauvage poussiéreuse bondit hors du plateau regardant le fruit avec convoitise c'est un chat avant que Nova ne puisse réagir la bête fonce sur le fruit et l'avale un montier Nova s'en pourpre de colère et de honte si seulement elle était arrivée avant il n'a lui resté maintenant plus qu'une façon d'atteindre le fruit c'est ça un avant nano nettoyer Nova courage et rétrécit ah mais par contre s'il arrête pas de bouger le chat aussi sachant que là Nova est un peu handicapé il va m'embêter longtemps lui est-ce qu'il peut me manger ah j'ai le droit de faire ça d'accord attendez dans son pattern il vit il vient sur moi il me fait tomber d'accord alors je vais me mettre ici c'est très bien on va essayer de l'avoir comme ça ah non on va attendre qu'il revienne je le maintiens je le maintiens je sais pas je crois que je fais bugger le jeu je fais bugger le jeu non Nova non Nova Nova ah non c'est juste qu'il a non mais Nova sérieux allo le chat revient là par contre s'il te plaît ça m'arrangerait punaise je vais mettre là écoutez voilà et là il vient de l'autre côté mais c'est un troll par contre Nova elle est de plus en plus affaiblie et elle est lente et c'est insupportable si le chat revient là ça m'arrange il a pas l'air mais non hein il a pas envie hein ouais il a vraiment pas envie là il vient là non il vient pas là punaise il vient là presque là il va sauter voilà et là il revient où ? là bas ? oh elle est insupportable où est-ce qu'il est ? là-haut il revient là il revient là oui voilà enfin il y a pas de texte ? euh ok qu'est-ce qu'il se passe ? je les ai pas comptés donc il faut tous les récupérer voilà le corps de Nova souffre à cause des piqûres venimeuses de l'essaim furieux elle pousse un soupir de soulagement lorsqu'il s'enfuit jusqu'à ce qu'elle comprenne pourquoi la poussière un épais nuage de poussière à l'entour lui irrite les poumons et lui fait grincer les dents Nova commence à ouvrir ses yeux dans le nuage tout doucement en les plissant sa vision est d'abord trouble mais elle distingue tout de même un groupe de silhouettes qui se profilent quel genre de créatures marchent sans peur à travers la poussière ? tout à coup l'image de palissade survient dans son esprit Nova j'aimerais maintenant te confier ma carte garde-la bah je l'ai déjà garde-la près de toi mais ne l'utilise pas pour renforcer le prisme qu'elle te protège du danger même lorsque je suis loin ah ok d'accord Nova plonge frénétiquement la main dans l'orifice de son inventaire c'est dégueulasse et t'adonne à la recherche de la carte de palissade les silhouettes sombres s'apprêtent à la saisir non les doigts en font autour de la carte elle la sort rapidement devant elle sa surface holographique brille à la lumière l'illustration de palissade la gardienne fait face à la foule de mains ah 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 tous 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 sifflements craquements craquements tous et toi on supporte pas ces sornettes par ici la voix mystérieuse tend la main et attrape la carte et d'un mouvement la déchire une carte n'est qu'un bout de papier elle n'a du pouvoir que lorsqu'on lui en prête mais nous sommes les poussiéreux et ici nous refuserons de le faire ... 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 Nabiscote, d'accord, comment te sens-tu ? Le monstre lui adresse à nouveau la parole, mais que veut-il ? Est-il une sorte d'émissaire de la poussière ? Peut-être un assassin qui devait s'occuper d'elle pour renverser la vapeur dans la guerre de la poussière contre le centre. Et là, je pense que retournons dans la situation, en fait, ils sont gentils. Monstre assassin, ton interrogation. Écoute, je pense qu'on est parti du mauvais pied, toi et moi. Je voulais juste t'aider dehors et les choses se sont envenimées. La créature fixe Nova dans un air interrogatif, comme si elle attendait quelque chose d'elle. Peut-être a-t-elle besoin d'un nano-nettoyage, mais est-ce seulement possible ? Nova, et déjà à l'échelle nanométrique, il existe peut-être un moyen de monstre devant t'être nettoyé, point d'interrogation. Tu devrais éviter d'assombrir la pièce comme ça, j'essaie de discuter avec toi, c'est possible. Nova ne comprend pas cette chose, vous voudrez qu'elle lui parle ? Monstre en mal de conversation. Alors, 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 parler c'est comme penser, d'accord, et puis tu laisses sortir les pensées par ta bouche. D'accord, mon nom est Drem Kinako. Ravi de te rencontrer. A ton tour de te présenter. Je veux un haut, je m'appelle Nova. T'as réussi, petit ravioli ! Tu vas me tuer ? Waouh, ok, non. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Qu'est-ce que la mort ? Ah d'accord, ok, très bien, on en est là. Que de questions, j'ai créé un monstre. Je ne savais pas que je pouvais parler. Je rigole, ne t'en fais pas. Babole, autant que tu veux. Après tout, c'est ce que je fais, clin d'œil. C'est bon, je peux bouger. Alors, il n'y a pas de map. Parce que la map est... D'accord, mon téléphone a décidé de redémarrer tout seul. Parce que la map, elle est là. Dis, si tu t'en sont coupables, rejoins-nous dans la quai arrière du lien un peu plus tard aujourd'hui. Un ancien poussiéreux du nom de Bête-Ruse Fervent est décédé il y a un peu. Et nous allons l'ensevelir à cet endroit. Ça t'aidera peut-être à répondre à certaines de tes questions. Ah pardon, il y a un gros changement sur le gameplay là. Très gros changement. La petite save. Là, il y a un PNJ. Le Shown, mélange. Bonjour, en effet, tu es bien au village des poussiéreux. Tu cherches la clairière du lien un peu plus à l'est. L'est, c'est à droite. Droite. Du coup, je n'y vais pas. J'aurais aimé une carte là, par contre. Une vraie map. Individu, ça t'arrive de penser au genre à qui on manque de respect toute la journée ? Au début, je disais, te laisse pas faire, mais en repensant à la situation plus en détail, ça me rend triste. Les causes sont si profondément ancrées. D'accord. Là, il y a un lit. Là, il y a un autre PNJ ici. 1100 femmes. 1100, on va l'appeler. Oui, c'est la fille qui est tombée sur le nid de guêpe. C'était marrant, je voulais dire triste. Ah mince, il y a du dans le texte. Est-ce que je peux le relire, s'il vous plaît ? Mademoiselle nid de guêpe, il faut que je te parle. On m'a dit que tu venais à l'origine d'un monde 3D. Ah, 3D, oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Il y a des gens là-bas avec des pensées, des vies et des sentiments. L'existence est bizarre. En effet. Donc là, je reviens ici. D'accord. J'ai l'impression que c'est que du 2 ou 3 cases. Ouest, habitation, nord, terrain de lutte, sud, casilitrain, derrière de lien, ferme. Ferme ? Comment ça ferme ? Ah, une ferme peut-être. Ça veut garder un coup. Qu'est-ce que c'est ? Toutes mes excuses, chers passagers. Le coup ici. Ah, c'est un train. Ne circule pas pendant les cérémonies d'enseignement. Revenez plus tard. D'accord. Habitation, terrain de lutte. On va aller en haut. Je n'y ai pas accès. Si les habitations, je vais juste mettre un lit dehors. Je n'appelle pas vraiment ça des habitations. Ah non, c'est parce que les murs sont là. D'accord. Ça a l'air d'être un peu en ruine quand même. Pas grand monde. Bon, ben, go. Attendez, parce que j'ai un téléphone qui déconne. Je ne comprends pas pourquoi. Boucloé, j'ai voulu me débarrasser de ce bouclier. Depuis qu'on m'a dit, mais de quoi tu te caches ? Est-ce qu'ils ont raison ? De quoi est-ce que je pourrais me cacher ? De toute façon, je vais peut-être quand même le garder pour aujourd'hui. Petit grenouille. « Quel sublime environnement humide, croix, je suis une grenouille, croix, la pollution industrielle peut s'infiltrer dans le sol et mettre en danger la vie des résidents, tu le savais. Heureusement, il n'y a pas d'industrie dans le coin. » Le nord, champ. Ah, nord, ça... Bon, champ, clairière du lien, ferme. Attendez, je relis. Champ, nord, est. Voyant, je vois dans ton futur la couleur grise, poussière. Quoi, tu le savais déjà ? Pas de problème, les gens trouvent que mes services sont thérapeutiques. Même si je me trompe de temps à autre, voire même à chaque fois. Ok. Ça a l'air grand quand même. C'est ça qu'ils appellent champ ? C'est là-haut qu'il faut que j'aille très bien, donc il faut que je descends. Il y a un perso là, non ? Je peux pas aller ici, très bien. Je peux pas redescendre non plus, bon, bah go. Je vais éternuer, veuillez m'excuser. Pardon. Cinématique. Alors qu'à l'approche de la clairière, Nova remarque un rassemblement de poussiéreux autour d'un étrange amas enroulé dans le dos du tissu. Surprise, elle se rend compte que cette chose était avant l'un des leurs. Le corps d'un poussiéreux immobile et silencieux, mort. Il se met tout à coup à agiter les bras dans une drôle de danse. Nova regarde autour d'elle. Une grande poussiéreuse avec des traits fins et élégance avance vers elle. Cette femme se met à parler d'une voix étrangement rythmée. Lorsqu'elle prononce les mots « va de l'avant », tous les poussiéreux font de même en unisson. Grande femme élégante. Va de l'avant. Va de l'avant. La vacuité de la redirection cardinale, la légèreté de ta main lorsqu'elle s'affaisse doucement. Un retour de ma gînée du simple acte d'une lumière mourante, des ombres et une planète en rotation. Un univers qui se replie sur lui-même. Quand je suis entré dans ta chambre et que tu reposais sous une fine couverture. Va de l'avant. Va de l'avant. Avec quelle richesse tu tirais partie des huiles et des épices, des pédales et des tuyaux ? Je revêtirais la cordialité pour toi. Je danserais sur les filons de senteurs et cataloguerais tes doigts. Couronne-moi. Cardamome. Oui, Cardamome. C'est plus Cardamone, non ? Et puis bon. Ainsi que tous les chemisements de tes ailes. Va de l'avant, va de l'avant. Traces élémentaires, copiées, collées, si crucialisant les dates carbone et les listes de courses. Mais c'est quoi ce truc ? Ainsi que toutes les fois où tu restes éveillé. Je me caresse la main. Je pense qu'il y a des soucis de traduction. Mais là où tu m'as quitté, je ne trouve qu'une cloche de mousse douce et poreuse. Une rangée de branchies que tu m'as laissé pour respirer des spores tombe en scintillant tel une pluie de sel. Et nous te remercions pour ton courage. Alors que tu vas de l'avant. Vas de l'avant. Phasm Chani. Bête russe fervent était un nicologue. Ce qui signifie qu'il étudiait les nicolas. Très bien. Je ne peux pas parler à ces choses. Cet ensevelissement, qu'en as-tu pensé ? Je ne comprends pas, c'est ma faute. Peut-être que si j'avais travaillé plus vite, j'aurais déjà pu nettoyer cette zone. Bête russe ne serait pas mort. Il ne faut pas t'en vouloir, Nova. Ce n'est la faute de personne. Si Bête russe est mort, il a bien vécu. Nova, un jour, nous tous ici, nous redeviendrons poussière. Mais ce n'est pas normal. Tout le monde a un destin. Voilà pourquoi le centre nous a créé. Personne ne devrait justement disparaître. Que faire de leur destin ? Le destin n'est qu'une idée. Un outil qu'utilisent les gens. Nous ne sommes pas les outils du destin. Je suis venu ici à la recherche d'un ami. Comment faire pour m'aventurer au-delà du village ? J'ai entendu dire qu'un objet étrange est tombé du ciel dans les bois environnants. Il y a une gare ferroviaire au sud-ouest d'ici. Si tu demandes très poliment, tu pourras peut-être être pris en stop par le train. Moi, c'est Nicolas, le champignon. Je trouvais que c'était un chien, en fait, c'est un champignon. Mais mes amis, ils m'appellent tous Mycos. Mycos là. Oh, c'est dégueulasse. Je travaillais en étroite collaboration avec Bête russe fervent. Vraiment une bonne âme, avec un esprit de plante carnivore. Et enfin, Elégie Betty. Bonjour Nova, je m'appelle Elégie Betty. Comme c'est étrange d'accueillir la nano-nettoyesse du centre parmi nous, les poussiéreux. Je ne veux pas m'embrasser devant elle. N'est crainte, il me semble que tu n'es pas venu ici à mission officielle. N'est-ce pas aucune raison alors que nous ne nous entendions pas ? Entendions pas. Merci. Que tu es mignonne, s'il te plaît Nova, intègre mon équipe de cultivateurs. J'aimerais que tu travailles avec moi. Tu es d'accord ? D'accord. Et ça veut dire que je dois passer au champ. Et pas au champ. Ça fait assez longtemps que je suis ici. Il faut juste que j'arrive à atteindre le fruit que Palissade m'a montré. C'est poussiéreux, je ne sais pas trop quoi penser de lui. Le fruit pour l'instant... Voilà. Je suis un cultivateur, une cultivatrice du coup. Rien d'intéressant, non. Allez, bon, direction le train. Est ferme. Non, toujours fermé. Petite save. Ah bah, il y avait une save ici, en fait. Bonjour le train. Choutchou, besoin de faire un tour. Le Caceli train... Mais mon dieu, Caceli. Champignon, latin. Se nourrit de la délicieuse vase de poussière qui se trouve au sol. En échange, il transporte les passagers hors du village. Il suffit de tirer sur l'Uvulevier. Là, j'ai tiré. Ok. Très bien, où suis-je ? Voici un fruit refuge pour ma précieuse Nova. Puisses-tu être en sécurité ici jusqu'à ce que le chemin à suivre s'éclaircisse ? Quoi ? Un fruit refuge ? Mon dieu, mais je suis dans le fruit. La salle caverneuse est magnifique, mais il y règne un silence de mort. Le léger craquement de la porte perturbe le calme. Il n'y a personne ici. Bien sûr, bien sûr qu'il n'y a personne ici. Nova ne pouvait quand même pas s'attendre à ce que Palissade l'attendait ici sagement les bras tendus ici. Le plan doit être révélé. Les rouages actionnés. Lorsque les pièces abstraites trouveront enfin leur place, l'image sera révélée. Il y a un hôtel au centre de la pièce. On voit là une piste, peut-être un portail, qui servirait à invoquer Palissade. La clé de son utilisation réside bien entendu dans sa structure. Une énigme, un signal naturel de conception intelligente. Rite 1, les dés. Il faut noter les couleurs et les lettres sur lesquelles ils atterrissent. La vie n'est jamais vraiment aléatoire. Il se peut seulement qu'elle apparaisse ainsi aux esprits limités. Rite 2, le pont. Il s'agit d'un passage fait de matériaux instables. Les bords du pont ne doivent jamais être touchés. Comme l'indique leur couleur, le jaune clair. Je pense que ça, ça devrait aller. Et enfin, rite 3, le toboggan. Ah non, l'offrande. Il faut la déverser et la regarder disparaître. Pour être véritablement libre, il est nécessaire de se défaire des choses qui procurent un faux confort, une fausse sécurité. Le centre s'épanouira, s'épanouira et cela est assez. Pour Nova, tout devient clair. Il lui suffit de réaliser les rites à la lettre et Palisade reviendra forcément. Mais avant de pouvoir commencer, elle s'effondre presque sur le sol, comme si, d'une certaine manière, elle dysfonctionnait. Elle sent la graine de bris de glande qui tousse et qui crachote. Elle se souvient alors avec un étrange sentiment du manque de lit, du lit, du manque du lit, dans lequel elle s'est réveillée plus tôt aujourd'hui. Comme si le fait de simplement exister dans le temps était devenu une maladie pour elle. L'inconscience en serait-elle donc leur maître ? Donc, au lieu de nous dire « Mon Dieu, que ça fait longtemps que tu as fait plein de choses, Nova ! » En fait, non, c'est juste quelques heures. Elle se dirige chez elle. Elle réalisera bientôt les rites, juste après. Juste après. Nova se réveille. Elle ne ressent plus cette étrange lourdeur dans ses membres. Mais c'est maintenant son estomac qui lui fait atrocement mal. Ben, il n'a pas mangé. Peut-être que les poussiéreux lui veulent vraiment du mal. Elle a sûrement été empoisonnée. Elle doit retrouver le personnage. Oh punaise. Eh bien, te voilà ma cocotte, c'est bien de finir par se réveiller. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je meurs. Je ne sais pas, petite fève. Comment tu te sens ? Comment je me sens, je ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Faire quoi ? M'appeler par des mots qui ne veulent rien dire, j'avoue. Qui ne veulent rien dire ? Tu parles de cocotte et petite fève ? Voilà. Mais ces mots, en ton sens, on parle là de nourriture, délicieuse nourriture. Oh, je vois, je crois que j'ai compris maintenant. Manger, ça ne te dit rien. Je me trompe. Alors, tu te souviens d'hier, lorsque tu as appris à parler ? Bien, manger de la nourriture, c'est un peu l'inverse de parler. Au lieu de penser qu'il sort de ta bouche de nourriture, il doit aller dans ta bouche. Tu as de la chance que je sois là pour t'expliquer ça aussi bien. J'imagine que tu as besoin de manger, vu que visiblement, tu ne l'as jamais fait. Essaye ça, c'est de la crème de soupe aux champignons. Sais-tu que c'est génial en pâtisserie ? Bravo. En mange un peu, je crois que ça me fait du bien. Tu es en dehors de l'influence du centre. J'imagine donc que tu vas avoir besoin de dormir et de manger comme ça. Comme le reste d'entre nous. Ça suffit pour l'instant, fais ta propre soupe. Si tu aimes tant que ça, tu devrais dire « hum » en te caressant l'estomac avec la main dans un mouvement circulaire. Après avoir réfléchi à cette nourriture, Nova se rend auprès d'Ellégie Betty qui se trouve dans un champ. Coucou, c'est moi Nova. Tu m'as parlé d'agriculture hier, je crois. Tu es bête, je ne t'ai pas déjà oublié. Je ne devrais pas rester trop longtemps ici. Je devrais réaliser les rites pour que palissades, celles qui me guident, puissent revenir. Mais je dois dormir ici et manger votre nourriture. Il est normal que je contribue. Tu es notre invité. Ok, pas de pression. Mais je suis contente que tu sois venu. Je t'en prie, laisse-moi te présenter l'art de l'agriculture. Les plantes nous fournissent de la nourriture et nous aident à filtrer l'air pour que nous puissions respirer. Lorsque nous cultivons, nous devons fournir aux plantes de l'eau, de l'énergie et de la place pour qu'elles puissent grandir et devenir fortes. Nous devons aussi les protéger de leurs rivales, les herbinettes. C'est quoi ça ? C'est là que tu interrières. Rassure-toi de bien te dévarrasser des herbinettes dans chaque champ. Ah, punaise, d'accord. Pardon, je passe. Au moins, ça me fait remplir le stock de poussière, c'est pas mal. Aïe. Ah mais, je peux pas les... Ah. Ah si, c'est bon. Ok, aide. Ah mais là, j'ai été idiot là. Heureusement qu'il y a une save. Voilà. Normalement, je le garde. Non, je ne le garde pas sinon c'est pas drôle. Ok, aide là. Ça fait mal. Encore un, s'il te plaît. Ok, c'est bon. J'ai pris un peu cher. Punaise, je n'avais pas vu. Pardon. Ok, ça fait 50, c'est pas mal. Non, il n'y a rien d'intéressant. Très bien. Bon travail, Nova et si nous préparions quelques frappés aux fruits, après ce dur labeur. Elle est vraiment gentille avec moi, je dois y aller là plus tard. Je dois retrouver Palissade. Non, elle est occupée, je dois reprendre le train pour reprendre Palissade. Non, elle est occupée, je dois reprendre le train pour reprendre Palissade. Voici un fruit refuge, ok. Palissade, je me suis occupé de mes besoins corporels, je vais maintenant réaliser les rites que tu as préparé pour moi. Et je suis sûr qu'en fait, c'est pas Palissade. Je dois aspirer et lancer l'idée pour les faire rouler. Là, nous avons bleu et c'est le bleu représente l'eau et la robe de Palissade. Le sanctuaire du centre se trouve sous l'eau à ses notes, c'est là que j'ai rencontré Palissade à la robe bleue, même si je suis un peu perdu aujourd'hui. Le C bleu me rappelle où tout a commencé. Palissade serre le centre, alors le centre la protégera, si tu le dis. Je visite un peu quand même au passage, on ne sait jamais. Il y a de la soupe là-bas. Bon. Oh punaise, ça bouge. D'accord. Presque. Je suis passé. Aujourd'hui, j'ai appris à manger, la soupe a picoté le long de ma gorge et ma réchauffée. En vie dans ce bol, je me souviens, comme ses plaisirs sont éphémères, je reprendrai bientôt contact avec Palissade et le centre et je n'aurai plus besoin de m'adonner à des activités aussi inutiles que manger et dormir au secours. Tout reprendra bientôt sa place. Les jours passent et Nova continue sa routine, aidant et les jibétis au chaud à la journée, réalisant les rites pour Palissade dans la soirée. Il est étrange pour elle d'avoir un endroit à elle, étrange de dire bonjour au même visage familier jour après jour. Bien sûr, rien de tout cela n'est important, il ne faudra pas longtemps pour que Palissade revienne. « Avant que cela ait le temps d'arriver, Dremkinako s'approche de Nova pour lui soumettre une proposition. Salut petite crevette, tu es déjà debout, ça ne te ressemble pas. Je suis cuit, voilà tous, voilà ce qu'il se passe. Elégie me dit que tu t'es bien battu, que j'ai vaillamment défendu les récoltes des herbes et tout, le toin-twin. Elégie a dit ça de moi, tu peux m'en dire plus ? Écoute Nova, et si tu utilises tes compétences, ton courage et ta détermination pour faire quelque chose de vraiment extraordinaire, quoi. Je parle bien sûr de la castagne, des poussiéreux, un combat vicieux qui prendra place chaque semaine pour déterminer qui sera le vainqueur. L'écrit de la foule, la gloire du combat, tu veux me taper dessus ? Pas vraiment à mon sucre, c'est un travail d'équipe, on ne se fera pas vraiment mal ensemble, nous créerons un véritable spectacle. C'est inutile non ? Mais dis qui tu parles, je suis... Annoncie, Ron la bûche, un arbre puissant qui s'élève au milieu de la poussière. D'accord, c'est du catch. Ron représente le sol fertile enrichi par le cycle de la vie de la poussière, un vrai héros pour les poussiéreux. En face de lui, elle fait ses débuts dans la castagne. L'abominable sorcière des arbonnettes arrive, fera-t-elle à aspirer l'énergie de Ron jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une coquille vide où Ron réussira-t-il à se tailler avec la couronne, vous le saurez, ce sera à l'occasion de la castagne, des poussiéreux. Tu es sûr ? Je ne suis pas sûr de bien m'en sortir. Tu vas assurer qu'on va contenter toi de suivre mes instructions ensemble. Nous allons mettre le feu au public comme jamais auparavant. Lorsque tu me lances un bloc, maintiens le bouton de tir en foncé. Relâche. Ah ok. Il y a une jauge, c'est bizarre. Il m'attaque pas. Pourquoi il m'attaque pas ? Pourquoi ça... Relâche le bouton quand le bloc est près de moi pour mettre le paquet. Attends. Lorsque tu me lances des blocs, maintiens le bouton enfoncé. D'accord. J'ai pas trop compris. Bah... Pardon mais... Quoi ? Et un coup ça fonctionne, un coup ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pardon. Lorsque tu me lances des blocs, maintiens le bouton de tir enfoncé. Relâche le bouton quand le bloc est près de moi. Attendez, il faut juste qu'il y a. Pas tout compris. J'entends un truc, je ne suis pas convaincu mais... C'est bizarre. Prater. 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 Et là, ça revient en arrière. Pourquoi ? J'espère qu'il n'y a pas une histoire d'avoir des cartes là-dedans. Sinon là, on en a pour des heures. Et là, ça revient à un très souci. Mais je ne comprends pas. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Je suis désolé. Je ne sais pas Mais Pourquoi des fois c'est oui, des fois c'est non ? J'ai l'impression qu'en visant plus sur le coté que directement de face c'est mieux Mais Je maintiens le bouton J'ai l'impression qu'il n'y a pas des fois ça va loin, des fois ça va moins loin Eden la sorcière des herbinettes a infligé à Ron le bûche d'un enchaînement de coups stupéfiant pourra-t-il se remettre d'un tel passage ? ça va c'est mon tour, au moment où mon attaque est sur l'appui sur le bouton de tir pour encaisser ma frappe de manière convaincante c'est parti c'est parti c'est parti si on appuyez sur ok maintenant c'est le grand final tire moi dessus je t'ai renversé l'attaque ensuite appuie sur bouton de tiers en cas de natal superbe renvoi de tir de la part de ronde la sorcière est à terre la foule est en délire nova ça va se caressent le ventre c'est que pour la nourriture c'est que pour l'intérieur tu sais quoi c'est pas grave continue le premier match est en terminé nova quitte le ring et pas se voir et les jeunes parce qu'il va y avoir d'autres matchs brava nova bravissima merci et je suis contente que tu es pu assister je n'y voyais pas vraiment d'intérêt quand drame a fait cette proposition mais ça a changé une fois sur le ring du naturellement doué tous 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 tout va bien je dois te dire quelque chose nous va tu te souviennes de son arrivée si quand nous avons enseveli et bétérisseur en un jour tôt ou tard chacun d'entre nous reviendra poussière après tout nous avons bien les poussiéreux je crois que mes jours sont comptés j'ai une grosse soeur poussiéreuse il ne fait que poitre sur l'épaule bétérisse avec une expérience similaire avant sa fin nous on éligie c'est ma foi c'est mon travail d'empêcher cela que nous n'arrivent si vous pouvez nettoyer cet endroit si seulement je voulais nova nova nous autres poussiéreux avons choisi de vivre en dehors de l'influence du centre nous avons tous une raison d'être ici nous souhaitons vivre selon nos propres règles être plus que de simples extensions de l'ego du centre voilà ne comprends pas ne t'en fais pas nova il nous faut tous du temps pour nous développer et comprendre quelles sont nos priorités en parlant de ça j'ai prête pour t'occuper des champs j'ai pris un peu de retard ces dernières heures j'espère que tu pourras rattraper le coup bien sûr et je pense que c'est la dernière fois qu'on voit la dame nova traverser les champs enlever les mauvaises herbes est devenu une pour elle une habitude réconfortante mais aujourd'hui elle sent la présence du centre peut peser derrière elle désapprouvant sa conduite indulgente alors on 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 mais vraiment dans le mur en fait. Je l'ai fait bugger. Je l'ai fait bugger. Je l'ai complètement fait bugger. Est-ce que je peux recommencer ? Je l'ai fait bugger. Ouais. Alors ce qu'on va tenter de faire. J'espère qu'il y a une sauvegarde pas loin. J'ai même pas re-sauvegarder. Ok c'est bon. Ouf. Ouf. L'honneur est sauf. Ouais il est tranquillement. Voilà. Lui. Tac. Tac. Voilà. Et là normalement c'est ouvert. Voilà c'est bon. Et là on sauvegarde. On ne sait jamais. Et ça tout ça de toute façon je peux le casser. Ça sert à rien. Voilà. On fait attention. Bah c'est vrai qu'il y a ok ça c'est fait. j'ai pris des dégâts encore. Il en reste ? Euh je passe comment là moi ? Comme ça. Pas comme ça. On refait les trois c'est ça ? Bah oui. Ok c'est bon. Full life. Et d'un. Et deux. On est bon je suis full life. Bon je passe. Voilà. Là ça fait mal. Ça passe. Et là normalement c'est bon. Bon j'ai pris un coup quand même. Quel beau travail Nova tiens c'est pour toi. Une fleur. Il est coutume dans certaines cultures de couvrir de roses les personnes aux talents extraordinaires. Tu es peut être perdu sur le ring entre guillemets mais pour moi tu es une championne. J'ai déjà parlé à Elégie. Je dois me rendre au refuge. Refuge ? C'est le train le refuge c'est ça ? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je ne voudrais pas aller au catcher en fait. Ah champignon. Je suis un champignon seul mais je suis connecté à un énorme réseau fongique dont les extrémités s'étendent bien au delà des limites du village des Poussiéreux. Où est ma place ? D'accord. Ok. Il y a quelqu'un là ? Attendez j'avais pas vu ça. Fa larvaille. Je n'aime pas vraiment le goût de la terre mais ce n'est pas grave. Je vais pas manger plein d'autres nourritures. Mais il m'aime même quand je suis. D'accord. Nous avons tant voyagé. Oui. Ce sont des notes de musique. A travers nous y voilà. La poussière des Poussiéreux. Telle profondeur de saveur. Citron subtil. Ok. D'accord. 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 C'est pas faux. D'accord. 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 Qu'est-ce que c'est, une rose ? Aujourd'hui j'ai reçu une rose de la part d'Elégy. Essay mon ami. Pendant que la rose se décompose je me souviens que la gloire et l'adoration ne peuvent que m'écarter de mon destin. Les sentiments s'envolent au vent tels des pétales roses. Mais elles cintent lui survivent. Autant je dois suivre son chemin et non ma propre vanité. les jours s'écoulent arrive bientôt la deuxième castagne de nova sa revanche tente attendu contre ron la bûche en forme aujourd'hui aux lacs au lac ski je connais pas prête pour ta grande victoire c'est l'heure de la revanche pour le champion titre ron la bûche sa rivale de toujours la sorcière des orbinettes ron enchaîne des victoires la sorcière vu et rusée pourra la tête du volet sans tron vous serez ce soir dans la castagne des petits rôles à mon dieu d'être le compte le combat est musclé ce soir dur de dire qu'il va le rembourser 1 raté 1 raté change nos quelques coups attaquement prepare par avisier sur le jeu de la partie Ok. Ok. Annonce-moi. Ok. Ok. n'est pas fini n'aise c'est une case bonbon en fait fais moi des contres plutôt, j'y arrive mieux oh, j'y arrive je vais aspirer d'accord que c'est passif, on dirait que la sorcière des herbinettes aspire à Zrem c'est du jamais vu et voilà, il est hors jeu mesdames et messieurs, Ron Nabus s'est fait battre à plate tout sûr à plate de coups la sorcière des herbinettes est dans son nouvel champion qu'est-ce que Zrem voulait que je dise déjà votre précieux héros n'était rien d'autre qu'une épine dans mon pied à présent les herbinettes régneront sans partage moi, un beau travail Nova quoi, il y a des agitations dans les tribunes ce n'était pas prévu Nova, vite, c'est Elégie ah, Elégie, rip Elégie est extraite des tribunes puis déposée sur un carré de mousse confortable une foule anxieuse l'encercle et c'est la respirer Nova se fraye un chemin au plus près d'Elegie qui se tord de douleur, incapable de parler la tête de Nova palpite de plus en plus ce n'est pas possible ça ne devrait pas arriver quand tout à coup je peux rien faire qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que... qu'est-il arrivé ? quoi ? sainte poussière éternelle comment est-ce possible ? ça ne se peut pas pas seul le centre peut créer de la vie depuis la poussière et bien bonjour toi incroyable on dirait qu'Elegie vient de créer de nouvelles formes oh mon dieu, il y a toujours le commentateur forme de vie Annoncie, est-ce que tu pourrais te calmer s'il te plaît ? pardon, j'étais dans l'instant après quelques instants l'agitation retombe Nova finit par retourner au fond d'Elegie Elegie Betty, où est maman ? je suis là Sandra Betty d'accord, c'est du jeu elle était en ça ok Julie travaille, Sandra, bien joué Sandra, cendre poussière salut Nova je suis si contente que tu aille bien merci Nova, moi aussi Sandra, mon coeur dis bonjour à Tati Nova Tati coucou tu es sûr que c'est sans danger ? je voulais la faire coucou nous canalisons juste la poussière Nova même chose que pour l'ensevelissement ou lorsque Drame t'attaque sur la rigueur je n'ai assez vu pour savoir que la poussière provoque la corruption Nova, canaliser la poussière c'est un mode de vie pour les poussiéreux tu le sais, nous traitons la poussière de la même manière que le centre peut-être que Drame et toi pouvaient gérer de telles puissances dangereuses lorsque vous jouez mais la petite elle doit apprendre ce que nous nous apprenons tous que nous sommes faits de poussière que son pouvoir nous habite et qu'un jour nous redeviendrons poussière j'ai du travail Nova se jette corps perdu dans le désherbage elle sent quelque chose de dangereux grandir en elle en fait c'est elle la méchante mais elle réprime ce sentiment l'ignore et se met au travail et travaille et travaille je dois me rendre furie refuge ah ok je vois les mêmes dialogues Nova va péter un câble attendez, ça fonctionne si je fais ça et oui ça fonctionne c'est étonnant bon on y retourne si je voulais juste avoir si ça fonctionnait B D rouge et D c'est de mauvaise augure colère sans oh ok d'accord c'est pipé destruction, poussière je commence à comprendre pourquoi tant de jours sont passés sans aucun signe de palissade personne pour me rassurer et me lider ce fut un malheureux accident que le fruit refuge soit dévoré par cette créature de poussière galeuse c'était une erreur de rencontrer ces poussiéreux c'était si agréable de ne pas me sentir seul que j'ai baissé ma garde et me suis éloigné de mon destin j'ai bêtement désiré une vie qui n'aurait jamais pu être la mienne je peux les relancer ou pas ? le premier rite est accompli alors je rêvais de traverser le pont ça m'étonne ça reste tout le temps sur A ok donc c'est bien pipé mais y'a rien je m'appelle Nova je suis la naine de nettoyage j'ai été créé par le centre pour une raison bien spécifique mon destin fait partie intégrante de la structure même de l'existence ma vie n'est pas un jeu que je devrais prendre à la légère ni un fantasme qui doit servir mon propre amusement aujourd'hui je ne déverse pas une possession et un cadeau aujourd'hui je déverse mon être oui les jours défilent et Nova passe le plus qu'à 200 ans dans le fruit refuge ne retournant au village des poussières que pour échanger son temps contre de la nourriture dans la mesure où ses tentatives de culture personnelle ne donnent que des fruits minuscules ou chétifs elle espère pouvoir se faire pardonner ses moments de faiblesse parfois elle croise ses amis au village anciens amis le jour de son prochain combat contre Ronnabuch finit par arriver petit bouillon content de voir que tu as pu venir je n'étais pas sûr que j'ai une dette envers le village pour son hospitalité je n'aurais pas suré sans votre être et donc je compte bien la raboute pourquoi les choses doivent-elles être ainsi tu t'amuses comme une folle sur le ring en quoi est-ce si gênant ce qui m'amuse n'a rien à voir avec ce qui est juste d'accord bon quelle que soit tes raisons je suis heureux que tu sois là nous allons nous battre jusqu'à nous retrouver dans une impasse puis nous ferons équipe contre un combattant surprise ah castagne pardon je passe merci 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 c'est une blague je n'arrive plus ça y est je n'y arrive plus d'une mais là oui je comprends ok le combat est musclé c'est trop dur de dire qu'il va le remporter je vais frapper le sol si j'ai les gravats qui apparaîtront pour m'attaquer quel gravat ok les étoiles non c'est ça non c'est ça non c'est ça non plus non plus il faut viser tellement c'est vraiment ok c'est rigolo et tout mais c'est chiant je n'arrive pas ok voilà prépare mon attaque le bal costumé est fini il est raté il ose interrompre le duel l'étranger masqué silence villacile vous êtes voyables ces ignobles et vermines sont vos champions je suis le seul digne de porter la couronne véritable maître je suis revenu revendiquer ce qui devrait être bien c'est moi le centre c'est quelqu'un déguisé en leçon cela fait trop longtemps que vous autres les poussiéreux défier l'ordre naturel des choses vous vous roulez dans vos saletés et paradis tels du sale virus dégoûtant attend un instant le centre je suis ronde la bûche et je suis fier d'être un poussiéreux tu devrais y réfléchir à deux fois avant d'insulter mon peuple de la sorte j'oserais me tenir tête ouah une humaine soudain mais attends mais ron il avait dit tout à l'heure qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui connaît l'identité je pense que c'est pas le vrai sens je pourrais te transformer en petit bois rien qu'en plaquant des doigts peu importe ce qui m'arrive les poussiéreux n'essayeront jamais de vivre et que quelqu'un dans la nouvelle latère choisit la vulnérabilité plutôt que la domination sur la p2 des poussiéreux et que quelqu'un en proie à la peur de l'annihilation trouve une beauté une valeur renouvelée dans la vie c'est qu'ils sont des poussières qui est-tu pour te poser à ma volonté je t'ai peut-être mais si tu m'as créé tu devrais déjà comprendre ça je suis ma propre personne c'est mon coeur et mon esprit qui me dirige d'avoir un droit sur moi ou sur l'un d'entre nous nous existions nous sommes beaucoup et si tu n'as aucun droit sur nous s'il en s'innocente petite tâche nous avons bien assez prépare toi à combattre à tu es censé faire quoi sorcière toi et moi sommes tous deux des plantes nous nous sommes disputés le sol pour prêtre pendant si longtemps mais je le vois à présent au fond de nous nous sommes pareil en nous c'est la vie qui triomphe alors que le monde est froid et stéril moi ron nabuche je ne peux pas vaincre le centre sans ton aide je t'en prie ensemble nous pouvons faire d'un futur nous rendirons tous les deux une réalité novatte en est horrifiée elle entend les bruits de pataugement des veurts qui souffrent et elle ressent le souffle chaud qui accompagne la langue envahissante augustine pavillon les poussières n'étaient pas là pour voir mystérieux et elle dépérir seul dans une chambre sombre et désordonnée il n'avait pas dû encaisser la violence de la rage sans fin de problème malignement aveuglé par l'arrogance il ne pourrait jamais comprendre la véritable nature de la poussière sale miss et avait prévenu une voix d'une telle fois elle avait été mise en garde et maintenant les poussières est allé brûler et nova avec qui peut échapper à son destin il n'y a pas d'autre avenir que le centre surpide dégoûtante mais à quoi penser j'espère qu'il n'y a pas un choix à faire parce que ça voudra dire deux scénarios ça me partrait très bizarre je me tiens quand même que c'est un faux cercle sorcière j'impression que derrière la case noire à plus d'animation tout à l'heure nova revient à temps petit par panur je suis isolé je ne pensais pas que ça peut se passerait comme ça j'imagine que tu devais être mal à l'aise la prochaine fois nous planifierons tous ensemble la prochaine fois mais il n'y en aura pas n'est pas ma place ici tu ne les réalise toujours pas et arrête de m'appeler par ces ridicules surnoms de choses qui se mangent donc c'est bien un faux sens je suis désolé nova vraiment tu n'auras plus à combattre mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta place ici je suis venu ici par devoir je suis venu ici par pour palissade je ne sais pas pourquoi je vous laisse tous m'embri garder dans ces jeux absurde j'ai cru que peut-être je pourrais vous aider j'ai pensé que peut-être je pourrais vous faire comprendre l'importance de combattre la poussière alors un instant ne ment pas à nous tu nous as laissé de recueillir car tu en avais envie personne ne t'a forcé à accepter notre amitié d'accord tu as raison c'est bien de ma faute je le sais à présent j'ai échoué palissade ne reviendra jamais et je ne peux m'en prendre qu'à moi même n'arrive pas à me contrôler assez pour rester ici on ne peut pas me faire confiance doit partir d'ici et continuer ma mission tout seul tu sais mille milliards de mille poussières tu es vraiment nul quand tu t'y mets avec moi et avec l'égide mais aussi avec toi même désolé que ce que tu penses je suis désolé que le mal tourbillonne autour de l'ensemble du village tu es autant aveugle maintenant tout est clair pour moi vous pensez que c'est sans incidence mais jouer avec la poussière finit toujours par avoir des conséquences tragiques j'ai vu ses effets personnellement je sais où elle vous mènera et je serai une bien piètre ami si je n'essayais pas de vous de vous prévenir c'est vraiment ce que tu crois alors peut-être repartir en effet bien sûr que c'est le cas je suis la nano titoyeuse je représente le sang dans toute la nouvelle la terre j'aurais dû arrêter de me morphe en dérassumer mon rôle il ya longtemps après tout ce que nous avons vécu je n'écouterai pas ce discours un instant de plus au revoir nova tu vas me manquer ok patati patata par contre j'ai toujours une histoire de cartes à récupérer et là depuis que je suis ici j'en ai aucune en fait nova cours encore et encore loin du village elle retourne directement offrir sans jamais se retourner je suis désolé palissade je n'ai pas été assez forte pour compléter les rites et qui est là bonjour à le bébé non sandra non lâche ça maintenant à lui ordonne nova dans ton sec tatino va jouer queen sandra s'agit temps autour du désacré arrête ça tu ne sais pas à quoi ça sert grogne nova en approchant de l'enfant sandra elle s'enfuit attrape moi attrape moi elle court sur le pont rituel s'arrêtant seulement pour sauter sans retenue en plein milieu revient ici vilaine sandra tu ne fais que des bêtises grino va c'est puis elle va se jeter dans le toboggan le sourire de c'est un sourire ça de sandra à non disparaît que lorsqu'elle réalise que nova est réellement en colère moi pas vilaine où sandra elle s'échappe par la glissière offrande et s'enfuit et oui à présent nova était réellement seul la honte et la colère submerge nova au delà de tout ce qu'elle peut contrôler ses pouvoirs s'abattent sur le fruit refuge comme un ouragan furieux et les composants du rituel sont déchiquetés et jetés violemment contre les murs parfaitement sculptés lorsqu'elle est terminée il ne reste plus que des débrouilles je n'ai toujours pas de carte oh le chat qu'est-ce qu'elle fait nova se penche au bord de la flèche pour regarder en bas la tempête de poussière est toujours là se déchaîner en calmement elle tente de réfléchir sur ce qui est arrivé ces dernières semaines et son esprit est occulté par des vagues de colère elle ressent des picotements désagréables dans la gorge et une drôle de lourdeur dans les jambes mais comment les poussiéreux pouvaient-ils vivre de la sorte comment palissade pouvait-elle avoir disparu avant qu'elle n'arrive à formuler une réponse et question tournoi dans sa tête l'empêchant d'avoir les idées et que se passait-il peut-être que le centre aurait les réponses mais pour l'instant ne va traîner son corps rompu sur le chemin du retour vers le sanctuaire j'ai dû quelque chose à faire on est encore en cinématique là ok le sanctuaire enfin réveillé le centre soit loué que s'est-il passé lorsque j'étais trouvée dehors clopinant en direction de ce nôtre le corps arrangé par la poussière a donc psalmi se permet d'aller dehors d'accord je ne savais pas quoi penser ne t'en fais pas tout est pardonné je suis simplement heureuse que tu sois rentré et que le centre ait pu soigner tes blessures tu seras content d'apprendre que tes cartes et ta poussière ont permis au centre de dissiper les tempêtes de poussière qui restent ah bon tu peux maintenant explorer l'intégralité de la nouvelle la terre trois petits points ça a été difficile pour moi lorsque palissade puis toi avait disparu je dois l'avouer au début j'ai cru que vous étiez partis ensemble à conclure une mission secrète mais non elle est vraiment partie n'est pas nova je ne t'en veux pas de t'être caché pendant un moment maintenant que tu es de retour tu ne vas pas te volatiliser une seconde fois j'espère nous devons nous protéger l'une note maintenant on va à nova patati patata tu as vu et fait l'expérience de bien des choses difficiles mais regarde comme tu es forte tu as trouvé ta voix tu ne comprends pas la bénédiction que tu as reçu quartier de chair chevrons d'os organe qui pendent et se balancer dégueulasse tu traînes des casseroles sanglantes elles te définissent et t'alourdissent la gravité attire ton être vers la terre et pourtant tu es une organisation un engin de contraction ainsi tu t'élèves au lieu de tomber ainsi tu te relèves pour affronter ton destin comme pour le corps il en va de l'esprit comme pour les organes il en va des souvenirs je suis l'être qui se souvient des ténèbres je suis l'être qui se souvient de la poussière voilà pourquoi je te donne un cadeau des fardeaux ta mémoire de la chair musclée qui tire sur le squelette de ton destin tu comprends on va en cette sombre période nous devons nous accrocher à ce qui est sacré nous devons trois petits points qui c'est ça qui sait que ce personnage assez à septembre il me semble que tu as eu le temps de t'exprimer nova je t'en prie permets moi de me visionner de ma présenter je suis visionnaire c'est aller des nouveaux personnages encore plus chelou les uns qu'ils soient génial soyons honnêtes nova la nouvelle la terre est en mutation chaque jour tu découvres de nouvelles choses qui altèrent fondamentalement qu'on lit au monde et croit le ou pas le centre accepte ce changement si je suis ici c'est car le centre comprend la nécessité d'un réalignement stratégique il ne suffit plus de suivre la vieille morale de ce qu'il faut ou ne faut pas faire réinventons le nettoyage pour qu'il frappe au coeur des problèmes actuels de la nouvelle la terre au mieux visionnaire c'est ce trompeux face au chaos et la peur c'est l'intégrité l'intégrité et non l'innovation qui devrait nous vider si nous nous contentons d'être transportés par le vent du changement nous nous égarons quelle pensée rigide typique de la vieille garde nova un vent violent peut briser une structure rigide au contraire si nous exploitons la force du vent pour transformer nos besoins et désir de base en quelque chose d'encore plus puissant plus transcendant faisons des éoliennes je ne vois pas comment rendre un meilleur hommage aux choses sacrées et à la grandeur du centre aujourd'hui j'ai l'honneur de te présenter le système métapropre il s'agit d'une refonte holistique de ton expérience utilisatrice il ya beaucoup trop de texte elle t'aidera à progresser quand ton but ultime lors de tes nettoyages tu pourras maintenant des métapièces une monnaie spéciale qui te permettra d'avoir accès au lieu plus profond secret de la nouvelle la terre dépense des métapièces dans le menu contre des informations en coulisses et des objets de la collection personnelle du centre il ya une traduction il ya un problème de traduction c'est pas possible nettoyer avec le nouveau système métapropre est sûr de stimuler ton investissement dans le monde de la nouvelle la terre nous aimerions également te donner ce manuel métapropre tu pourras le lire pour en apprendre plus sur les tenants et les aboutissants de cette nouvelle structure au secours bonjour ou est-ce dans le chat le centre récompensera toujours ton dur labeur ainsi que la bonté de ton coeur enfin bref ta mission est d'une importance vitale pour la santé de tous les habitants de la nouvelle la terre à bientôt appuyer sur y pour parler oui est-ce satisfaites des fonctions je n'ai pas encore utilisé en fait nouvelle région accessible à cannes leurs habitants et cannes est ce que je peux maintenant déposer la poussière salutation bienvenue au point des pots de poussières il semblerait que tu n'aies pas du tout de poussière pardon j'en avais j'étais foule tout à l'heure ils m'ont vidé la poussière c'est une blague bon je peux avoir plus de poussière sur moi quand même punaise voilà il a la carte de départ je n'y ai plus l'inventaire un inventaire s'il vous plaît manuel met à propre les cartes il avait un les cartes illustrées du menu d'information montre maintenant des icônes là où il reste des cartes et des pattes amélioration à récupérer il peut désormais de trouver des méta pièces dans les zones 3d dans le nouveau menu met à propre tu peux acheter de nombreuses curiosités avec des méta pièces le détecteur de cartes va sûrement t'intéresser merci d'être et pour l'instant j'ai combien de monnaie moi zéro détecteur de cartes 25 réunion des actionnaires c'est notre réunion des actionnaires valons 1 c'est vraiment très psyché est-ce que de nouveau des portes sont ouvertes s'il vous plaît parce que je me débrouille avec ce qu'il ya au dessus donc je me débrouille avec ce qu'il ya au dessus très bien j'espère qu'il faut pas refaire des trucs déjà fait ah il fallait que je vois quelqu'un près de l'ascenseur en plus j'ai un peu froid je vous l'avoue bonjour c'est toi qui avait un colis non c'est pas toi c'est qui qui m'avait donné le colis c'est cette personne c'est ça les méta pièces il y en a partout il y en a même dans l'ascenseur voulait que j'attrape ça comment j'ai plus de astuces je m'en fiche ah c'est cette personne je suis revenu comment on va ma comment on va ma bonne amie elle s'est servie de tc tartes fongiques est ce qu'elle a parlé de la fois où elle avait fait tomber l'étagère des ça se prend des problèmes si tu vois d'accord j'ai gagné de la vie bon c'est ça mais elle sont numérotés 1...2...3... ... d'accord Y'a rien sur Ouais ok S'il faut reparler aux gens Ça parle de nouvelle région Non C'est déjà du texte qu'on connait déjà J'ai juste récupéré ce qu'il y a à récupérer Y'a plein de pièces partout Y'a vraiment trop de pièces Mais attendez Vous êtes gentil le jeu Voilà comment je récupère ça Là je vais là dedans je meurs en fait Oui c'est bon je l'ai pas Je suis pas mort Mais là pareil Je vais pas m'amuser à toutes les S'il y en a autant Je vais clairement pas m'amuser à toutes les récupérer Dans la ville encore C'est peut-être faisable Mais dans le vallon C'est mort en fait Et pourquoi là y'a un chemin qui part en diagonale Y'a un truc sous la ville Ça me donne rien C'est un lac Pourquoi là y'a un gamin Très bien Et maintenant j'ai des cartes Alors là j'en ai 13 Génial je suis content Voilà Là ça là Dans un angle Gameplay sur 20 Sous-titrage ST' 501 Il y en a d'autres là ou pas Il y en a une au dessus Non je suis tombé Je suis tombé On recommence La voie Je peux monter sur les pénis Génial Ça m'en fait combien maintenant ? 21 Il m'en faut 25 et 10 35 et 10 45 Je l'ai eu ou pas ? Oui Bon côté chantier Ça a l'air d'être Bon je suis bien de par là moi Ah oui Bien sûr Ah oui D'accord ok Amusement quoi En fait ils ont mis des choses au hasard Tiens on va en mettre par là Alors ça pour la voir J'espère qu'il n'y en a pas à l'intérieur Non ça n'a pas l'air tant mieux Je suis censé la voir comment celui-là ? Respect des PNJ quoi Zéro Je suis dépassé de l'autre côté en vrai Tout à l'heure Tout à l'heure hier J'étais passé J'étais passé par là Celle d'en face je ne sais pas comment la voir Et non il fallait faire le tour Et oui Je me suis fait U Voilà Comme si il y avait besoin de rajouter ce gameplay là quoi Sérieusement Et il y a encore des choses en bas S'ils en ont mis derrière C'est dégueulasse Et si Bien sûr qu'ils en ont mis derrière Caméra s'il vous plaît Bien sûr qu'ils en ont mis derrière J'ai raté je suis passé à côté Avant de prendre ce qu'il y a sur le côté là Je vais supposer aussi qu'il y en a dans le petit labyrinthe Je n'arrive pas à contrôler mon véhicule C'est horrible Toujours dans l'œuf En fait je suis sorti de l'œuf Dès le début du jeu C'était la première animation Apparemment C'était très imagé Mais là non je suis pas dans un Je suis dans une Dans la ville La première ville Je reviens dans la première ville J'ai récupéré Voilà Collectibles sur 20 Ils ont dit Tiens si on allait Si on faisait chercher Des nouvelles monnaies Pour faire durer le jeu plus longtemps encore C'était vraiment pas ça du tout nécessaire Ah je suis tombé Ah bah oui rajoutez en plein Sur les verres bien sûr Il fait comment ? Pardon hein mais Je vais quand même pas faire ça Non j'ai pas envie de vous parler en fait Je peux même pas monter dessus proprement Ah si sur ça oui C'est dégueulasse J'ai réussi à avoir Un du lampadaire C'est déjà pas mal Et j'ai eu les deux Non il me manque toujours un au dessus Ou alors ça veut dire Qu'il faut passer par les toits Ça m'étonnerait Il faut pas passer par les toits Presque Bon je crois combien en vrai 38 Il me manque 7 Presque On va y arriver hein Ah c'est bon J'en ai un Voilà c'est fait Ça c'est fait 40 plus que 5 Au revoir 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 Ensuite il y a ceux des côtés ici. Ils auraient au moins pu mettre de l'ombre sur les pièces. En vrai il n'y en a pas dans le lac, d'accord il n'y en a pas mal sur les plateformes du lac, ok. Gentil est en face, ok j'ai fait la moitié ici. Là dans le magasin on va s'amuser parce que tout va être en hauteur. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait aucune interface avec moi, ça dépend quand c'est sur la 2D il y a de l'interface. Parce qu'il y a un enchaînement de niveau 2D, les niveaux 2D sont super chouettes en vrai. Attendez on va d'abord récupérer ce qu'il y a au sol. Oui mais comment je les récupère ceux-là ? Alors là ? Comment je récupère ça ? Même avec un double saut je ne peux pas ? Même avec la... Il y a un personnage là je ne l'avais pas vu. Ce garçon est de la taille d'une petite souris mais bizarrement sa voix porte bien. Bienvenue dans la première des trois parties de la visite de Saino. D'où se trouve l'horloge. Elle a indiqué l'heure mais elle a cessé de fonctionner il y a quelques années. Personne n'a pu monter pour la réparer. Un vrai symbole de la futile... De la futile du temps... De la futilité plutôt. Qu'est-ce que ça change s'il est 6h ou 10h30 ou peut arriver ? Tant qu'on le veut. Qu'est-ce que futile du temps veut dire ? J'en sais rien moi madame je suis qu'un enfant. D'accord je ne l'avais jamais vu lui. Alors oui fallait le voir. Il va falloir que je fasse plusieurs allers-retours je pense. Hop là ! On va récupérer ça au passage. On peut quand même pas grimper là ? Si ? Non. Allez. Des fois ça m'arrive de faire un triple saut. Non ça veut pas. D'accord. Ok euh... Oh punaise si je peux l'avoir en plein temps. Mais là je veux aller en face. Il y a quelque chose ici. Ok il y en a un en bas ici. On y pense après. Ça passera pas. Ça passera pas ! Ça passera pas ! Ça passera pas au secours ! On va chercher ce qu'il y a en bas là du coup. Voilà. On refait le grand tour. Non j'y arriverai hein. Ça passe pas. Ouais non. On est obligé vraiment de faire le grand tour hein. Tu naises ouais. Tu connais. Non. 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 Parce qu'il est obligé de faire le grand tour. Donc… Tu nais ou. Non. C'est parti ! Non ! Non. Non, sérieusement. Bon, il y en a deux là-haut, il y en a deux là-bas, je vais essayer d'avoir celle du fond, peut-être qu'en planant ça peut y arriver. Si j'y arrive. Non, eh bien je ne sais pas, du coup là il m'en manque quatre, côté marché il m'en manquera quatre. Normalement, j'ai fait le tour, et là côté bâtiment il m'en manque une que je ne comprends pas trop comment avoir. Ok c'est bon, il manquera que le côté marché. On va sortir. J'espère que je n'ai rien oublié. On va jeter un oeil maintenant sur les places. Ici il y en a quelques unes, mais la même en dessous. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est parti, c'est parti. C'est bon je l'ai eu, très bien, je l'ai eu également. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Il y en a en dessous là. Ils en ont foutu, là. Je l'ai raté. J'espère qu'il n'y en a pas d'autre. Pour revenir en arrière, ascenseur, on est bon, on va faire l'autre côté de la place. Je ne l'avais pas vu. Je me disais aussi. D'accord. Il y en a pas là. Il y en a là-haut là. Ah mais c'est le marché là-haut. Il me manquera que le marché. J'ai bien l'impression qu'il ne manquera que le marché. Quatre au marché. Et en dessous, il n'y en a plus. J'espère. Bon, on va acheter maintenant. Metaprop, alors. Réunion des actionnaires de ces notes. J'achète. Le système Metaprop te remercie passe un meta jour. Utilise-le via le menu de l'inventaire. Ok. Réunion des actionnaires de vallon. Ok. 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 On va lire aussi. Utilise-le ring-ccc et ring-highways. Donc slow-doute. Ring-ccc. Et enfin, un log-0. Celui-là. Alors ça, c'est quoi ça ? Le système Metaprop. Ok. Un chien dont les yeux ont la taille d'une... Un chien dont les yeux ont la taille... Ok. Ça, je vois ce que c'est. C'est le chien maison. Un chat dont la langue est longue comme l'air. Le chat, je vois pas trop, par contre. Le chien, je vois... Mais le chat... Pourquoi tendons-nous la main pour ne trouver que les miettes qui nous restent ? Pourquoi le centre est-il creux ? Le baguel enveloppé de bernacles. Chaque chose baguel contient-elle un égid cuisine dans lequel laver la honte et de l'essayer ? Puis-je, j'ai le droit de m'élever jusqu'à l'herbe ? Je suis un verre. Je suis une carotte. Je suis un bâton. Je suis moi-même au bout de ma propre laisse. Cherchant à atteindre qui je suis et qui j'étais, je sais. Je me poserai la question encore. Et encore talon idiot pour qu'elle me voie la femme en parfumée. Et elle ne comprendra pas ce que je dis. Elle ne pourra pas m'entendre comme si je parlais derrière un vitrail. Je suis une silhouette floue et adoucie. Les ombres dans mon dos adoptent la forme de Jésus. Un serment sur le monde des jeux d'ombre dénué de sens. Et maintenant les radiateurs trop brûlants pour être touchés fond de la vapeur et miaule. Quoi ? Provoquant à la vacuite et iridescente et irradiée de mon esprit. Au secours ! Et cette monnaie sert à quoi ? Acheter ce que je viens d'acheter. Pardon, j'ai pas vu. Inventaire. Il n'y a plus de carte dans cette zone 3D. Cependant, s'il reste une icône de carte sur le plan, cela signifie qu'il faut rétrécir à l'échelle nanométrique pour trouver les cartes. Ça c'est intéressant. Donc je m'en vais. J'ai pas de poussière sur moi, forcément. Bah oui. On peut aller directement là haut. J'ai pas pensé à regarder la carte. Alors... Euh... C'est quoi c'est que ? Ce sont des cartes ? Où est la sauvegarde ? Il y a des nouvelles choses sur le pont là. Oh bah oui, forcément qu'il y a des nouvelles choses. Punaise. Hop 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 hop... mais tacline quel est le bon chemin à apprendre et il n'y a pas de mauvais chemin grâce à la route à double sortie nous encourageons l'exploration de la nouvelle terre dans toutes les directions à les bons ah ouais merci pour l'aide merci j'apprécie par contre la pièce juste au moment du tp c'est pas agréable ok c'est bon je l'ai eu ça m'a pas tp c'est le lavage auto on va les deux faire demi-tour je peux tomber ou pas non je peux toujours pas tomber une vie est plus soufflante vous serez probablement ravi de savoir que la sénote sous vos pieds modéliser à l'échelle 1 1 tout comme celle que vous avez exploré nous sommes contentés d'utiliser une technique qui a fait ses preuves le copier coller en gardant ses notes en vue nous avons ancré dans l'échelle relative du monde de la nouvelle la terre nous avons également économisé de l'argent dans le processus merci le mot des développeurs carte je suis ici qu'est ce que je fais je continue de farmer la monnaie qu'il y a partout je vais utiliser le machin là plus de cartes dans cette zone 3d il ya encore sûrement beaucoup à trouver en termes de pièces dans la forêt tout ça ouais il y en a partout il ya même sur le pont en face oui en fait faut refaire tout tout faut tout refaire aller perdons du temps par mon l'argent en vrai j'ai pas trop m'embêter à faire ça je prendrai ce que je vois sur le passage mais sinon il ya si farming d'argent il ya à faire si c'est dans des zones déjà fait je fais une perte de temps la zone désertique ici est ouverte ouais mais avant ça j'aimerais peut-être retourner ailleurs en fait j'essaye de me souvenir où la statue où je retrouve la statue je trouve la statue Ah oui il mettait des pièces dans le lac je nage évidemment où elle est cette fichue statut peut-être passé par là ou alors c'était par là non là c'est le retour de là où j'étais stop allez là toutes les pièces qu'il y a on est raté oui et oui il y en a au dessus encore je peux remonter on va vite fait et mais tant pis pour moi tant pis pour moi pour compliquer un peu les choses nous avons réparti les cartes entre les nanopoints et le 3d voilà qui illustre bien comment briser le schéma des attentes modifier une habitude existante pour que l'exploration devienne plus intéressante ou laborieuse une simple salle avec 10 pnj et 10 cartes ne plairait pas à grand monde ça je suis d'accord hop là et du coup je me retrouve ici d'accord ok très bien eh bien il y a des choses à faire et là les pièces ont une ombre il y en a partout allo oui je suis tombé ah oui ah oui le sous map magnifique d'accord heureusement que il y a la possibilité de revenir là où on était avant bon là il y a masse pièce on va en profiter j'en ai raté une une aise j'en ai raté deux et là ça va vers un autre chemin je ne sais où je vais la revoir oui c'est un en passant métapropre non inventaire il n'y a plus de carte dans cette zone 3D ça a l'air très sonore il n'y a plus de carte dans cette zone 3D ce portail-là a l'air très sombre il y en a encore il y en a encore la sauvegarde ça fait longtemps ça fait longtemps j'irais bien jeter un oeil là-dedans et là il n'y a plus de carte dans cette zone 3D d'accord eh bien je m'en vais est-ce qu'il y a des pièces ? ça n'a pas l'air tant mieux je m'en vais désert extérieur sud si je suis au sud et que je vais là ça veut dire que je vais à l'ouest je pense vous